Je crois tout simplement qu'il n'aurait pas dû être jugé en l'état de cette procédure parce que l'ordonnance de renvoi a été prise alors même que le réquisitoire définitif n'avait pas été notifié à la Défense. C'est un premier élément. Second élément qui nous semblait être extrêmement important à mettre en relief, c'est que le juge d'instruction n'avait pas pris soin de recueillir le verbatim de la déposition aux assises de Karim Bouganin alors même qu'il s'agit du pivot de l'accusation. C'est-à-dire qu'on a renvoyé Jacques Marianne pour une subornation de témoin alors que nous ne savons même pas ce que le témoin a véritablement dit devant la cour d'assises. Et le comble, c'est qu'en plus de surcroît, il est renvoyé pour des faits qui ne sont pas caractéristiques d'une infraction pénale. Ces trois raisons, selon nous, justifiaient que ce procès ne puisse pas se tenir dans ces circonstances et dans ces conditions procédurales, que le dossier revienne à tout le moins à l'information judiciaire, que le juge d'instruction le complète et que, fort de ce qu'il ne renfermait aucun élément constitutif de quelque infraction pénale, il rend un non-lieu. En tout état de cause, la juridiction correctionnelle ne pouvait pas, selon nous, juger Jacques Marianne et bien évidemment le condamner à une peine aussi lourde qui démontre une volonté coûte que coûte de condamner et de condamner un homme parce qu'il a la personnalité que l'on sait et parce qu'il a le patronyme que l'on sait également.